Derrière le projet, il y a la question sous-jacente de l'identité, de quelle est ma place dans la société. Je suis Cheikh Latrache, je suis psychologue de l'éducation nationale avec une spécialité éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle. Je travaille au service commun universitaire d'information et d'orientation et d'insertion professionnelle de l'Université de Montpellier. On est quatre psyvennes qui sont détachées, qui sont détachées par le rectorat. On est en fait un petit rouage d'un rouage plus grand qu'est le SCUIOIP. A l'heure actuelle, pour devenir psychologue de l'éducation nationale, il faut avoir un master de psychologie et ensuite passer un concours, le diplôme d'état de psychologue de l'éducation nationale. Alors Mathieu Evra, psychologue de l'éducation nationale dans la spécialité éducation conseil en orientation scolaire et professionnelle. Nos principales missions, c'est de contribuer à la réussite des étudiants, de les accompagner sur la construction de leurs projets, aussi bien de formation que professionnelle. Avec plus de 26 500 formations juste après le bac et 11 500 métiers, de nombreux étudiants se sentent perdus, démunis. Et donc on essaie de les guider, de les accompagner dans cette complexité. On s'appuie notamment sur trois grands pôles de connaissances. La connaissance des filières, la connaissance des métiers, la connaissance de soi. Et c'est à partir de la connaissance de soi que nous allons essayer de la faire converger avec un certain type de métier ou un certain type de filière. Donc on va explorer leur centre d'intérêt, leur qualité, leur valeur. C'est pour ça que ça demande un peu une construction, une exploration de leur personnalité. Si on prend l'année dernière, uniquement sur le site Triolet, entre moi et mon collègue Mathieu, on a mené plus de 750 entretiens qui ont concerné environ 700 étudiants qui vont de la L1 jusqu'au master, voire au doctorat parfois. Globalement, sur les étudiants qu'on a reçus, on a la moitié qui sont pour des demandes de réorientation et l'autre moitié pour construire un projet futur, donc de poursuite d'études avec une finalité professionnelle. Outre les entretiens, on mène des actions collectives auprès des étudiants, donc à la demande des composantes et des départements. Ensuite, on intervient aussi auprès d'un public qui est un public un petit peu de formation continue comme les publics des DAU, les diplômes d'accès aux études universitaires. On intervient aussi en proposant des ateliers pour les étudiants qui décrochent au premier semestre de la première année la certification Réussir, Réagir, Rebondir. Il y a tout ce qui est outils d'aide à l'éducation et à l'orientation, donc là on est sur des tests d'intérêt professionnel, des questionnaires. Nous disposons aussi d'outils, de tout ce qui va être d'informations, donc là, IJbox, le CIDJ, l'ONICEP sont des outils de référence pour nous, en tout cas. Les étudiants aussi, via leur espace numérique de travail, ont accès au guide ressources emploi et bien sûr, tout ce qui va être trouver mon master, le site gouvernemental sur les masters et Parcoursup. Les qualités, qui sont finalement celles que je trouve qui sont importantes pour notre métier, c'est bien sûr l'écoute, la bienveillance, l'accueil, savoir accueillir la demande de l'autre, mais aussi avoir de l'imagination, parce qu'il faut être créatif dans notre métier, puisqu'on n'arrive pas à trouver toujours des solutions immédiatement et quelquefois, les solutions les plus immédiates ne sont pas les plus adaptées. Et puis aussi, pouvoir s'informer régulièrement sur toute l'information, donc être en veille continuelle. Chaque cas est singulier, chaque étudiant a sa propre couleur et ça, c'est vraiment ce qui me plaît le plus dans ce métier. Et c'est aussi un métier où on est amené à réduire l'anxiété et l'angoisse que peut générer un projet, puisque derrière le projet, il y a la question sous-jacente de l'identité, de quelle est ma place dans la société.